Vous êtes sur RTL. C'est le 18 octobre. Elle durait 4 minutes 30. Elle a été vue par plus de 6 millions de personnes au moins. Et voilà ce que vous disiez Emmanuel Macron. J'ai deux petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Parce que là, on atteint des sommets. On en a plein les bottes, c'est clair ? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Elysée ou vous faire construire des piscines ? On se demande. Voilà, Jacqueline Mouraud, vous êtes bretonne. Vous n'avez pas la langue dans votre poche. Pourquoi ce coup de gueule ? Et est-ce que vous vous attendiez honnêtement à un tel retentissement ? Alors, m'attendre à un tel retentissement ? Ben non, mais évidemment pas du tout. Pas du tout. Ça dépasse l'entendement, ce qui est arrivé avec cette vidéo. Maintenant, pourquoi ce coup de gueule ? Parce que j'estime que tout est toujours mieux dehors que dedans. Donc moi, j'ai juste décidé de mettre sur Facebook ce que je pensais. Mais qu'est-ce qui a déclenché soudain chez vous cette colère et cette envie de parler directement au chef de l'État ? Alors, ce qui a déclenché, il y a eu deux phénomènes. L'annonce des péages à l'entrée des grandes villes. Et au même moment, je ne sais plus si c'est la veille ou le lendemain, en tous les cas, j'ai appris qu'une dame en Vendée, de 58 ans, elle vivait dans sa voiture et elle est morte. Elle faisait 30 kilos. Donc je me suis dit, mais ce n'est pas possible que ça, ça se passe en France. Mais bon, Emmanuel Macron n'est pas responsable de tous les maux de la Terre non plus. Pourquoi vous vous en êtes pris à lui personnellement ? Mais parce qu'on n'en peut plus. Voilà, parce que ce que j'ai dit dans la vidéo, en fait, c'est ce que pensent au moins 6 millions de Français. Est-ce que le simple sujet sur les carburants, puisque c'est ça qui cristallise la colère qui va venir samedi prochain, le 17, est-ce que c'est ça aussi chez vous qui a déclenché un sentiment ? Non, ce n'est pas que ça, c'est un ras-le-bol général. Les taxes viennent de partout. Alors quand on ne fait plus des impôts, on fait des taxes. Ils vont nous inventer un autre terme pour pouvoir nous ponctionner encore plus. Donc il y a un moment, il faut que ça s'arrête. On veut nous prendre de l'argent dans nos poches, mais il y a longtemps que nos poches sont trouées. Il n'y a plus rien dedans. Donc il faut arrêter. On nous reprend plus que ce qu'on gagne. Vous, par rapport à la journée de samedi prochain, le 17, vous êtes quoi, la porte-parole de cette journée ? Vous jouez quel rôle dans cette... Mais moi, le 17, je serai dans la rue comme n'importe quel citoyen. Avec un gilet jaune ? Avec un gilet jaune. Et voilà, je vais rejoindre un groupe sur Vannes, à côté de chez moi. Je vais aller avec les autres. Les gens vont descendre dans la rue avec leur véhicule et vont bloquer les entrées des grandes villes. Il y aura des routiers, il y aura des agriculteurs, ceux qui ont des engins de chantier. Il y a énormément de monde qui descend. Donc ça va être de très très grande ampleur. Vous avez été récupéré, enfin on a voulu vous récupérer ? Pas du tout. Aucun contact politique, aucun contact syndical, aucun contact de personne. Il y a un mouvement, une vague citoyenne qui est en train de se préparer sans aucun parti politique et sans aucun syndicat. Vous vous rendez compte la claque qu'ils se prennent là ? Mais Mme Mouraud, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est plus facile de pousser un simple coup de gueule sur Internet, aussi légitime soit-il, que de diriger un pays et 66 millions de Français, de prendre toutes les bonnes mesures ? Ah mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, j'ai posé la question à M. Macron et son gouvernement, parce que c'est lui qui est en place aujourd'hui. C'est lui notre interlocuteur. Il a pris la place, maintenant c'est à lui de la gérer. Vous aviez voté pour qui en 2017 ? J'ai voté blanc. Voilà, et je fais partie des personnes dont on ne tient pas compte. Est-ce que les mesures annoncées, enfin ce ne sont pas encore des mesures, ce sont des directions prises par le gouvernement depuis quelques jours. On parle de prime à la conversion qui serait améliorée, on parle d'un chèque transport, de plusieurs autres choses, on saura ça la semaine prochaine. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens ? Mais non, bien sûr que non. Comment voulez-vous que des gens qui ont moins de 900 euros par mois, même avec un chèque transport ? Vous pourrez leur donner ce que vous voulez. Ils ne pourront pas changer de voiture. Mais il faut redescendre sur Terre. S'il n'y a pas des grandes décisions de prise là, maintenant, je ne donne pas cher du système qu'ils ont mis en place. Mais que répondez-vous Jacqueline Moureau quand on vous dit que tout ça, ce discours que vous avez tenu sur Internet, c'est tout simplement du poujadisme ? Du poujadisme, non, c'est la parole du peuple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le peuple souffre, et quand un peuple souffre, ça le fédère. Parce qu'en plus, il souffre et il n'est pas écouté. Pour revenir juste au propos des carburants et des changements de voiture. Ils ont alourdi le contrôle technique à partir du mois de janvier. Imaginez-vous que, évidemment, les plus vieilles voitures sont possédées par des gens qui n'ont pas de moyens. C'est ceux qui n'ont pas pu changer de voiture. L'année prochaine, on va tous leur enlever les véhicules. Madame Moureau, dernière question. Je ne suis pas procureur, loin de là. Mais on a vu sur Internet fleurir des choses depuis votre vidéo. On vous accuse de rouler dans un gros 4x4, d'être en contradiction avec le discours que vous prônez. Que répondez-vous ? Alors, je roule dans un gros 4x4, comme les gens disent, tout simplement parce que je suis musicienne et que je transporte du matériel. Moi, c'est mon outil de travail, ma voiture aussi. Mon 4x4 a 12 ans. Et l'année prochaine, il ne passera sans doute pas le contrôle technique. Donc, l'année prochaine, je n'aurai plus de véhicule pour aller travailler. Comme beaucoup, beaucoup de Français. Ce que demandent les Français, c'est pouvoir vivre convenablement avec leur travail. S'ils ont vu en moi une porte-parole, je vais continuer à être leur porte-parole. Aujourd'hui, on ne peut plus. On rend plus que ce qu'on gagne. On n'a plus rien dans nos poches. Il n'y a plus que des trous, M. Macron. Écoutez-nous. Arrêtez de nous ignorer. Merci Jacqueline Moureau d'être venue sur RTF ce matin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada